Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de danse. Vous aurez besoin d'une petite balle, donc pas trop grosse, pour que vous puissiez la tenir dans une main. On va commencer tout de suite, je m'approche un peu pour que vous voyez mieux. On va se cacher le visage avec les mains, la balle dans une des mains, et on va acarter les mains comme si c'était un élastique, ça s'écarte de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et nous pendant ce temps-là, on fait les gros yeux, les plus gros yeux possibles, et nos deux mains reviennent nous cacher comme si on lâche un élastique. Et on fait la même chose avec la balle sur le côté, on regarde notre barre, on la suit, on s'écarte, on s'écarte, on s'écarte, et elle revient. On change la balle des mains, et à nouveau de l'autre côté, et elle revient. Vers le haut, et elle revient. Et comme on est debout, normalement, je ne vais pas préciser, on suivra la balle qui descendra lentement le long du corps, en passant sur mon sternum, devant mon hombril, devant mon bassin, sur mes piscines, mes genoux, pour arriver les fesses sur les talons, et on recommencera tout au sol. C'est parti en musique. Et les gros yeux. Et là, de l'autre côté. Vers le haut. Ça s'étire, ça s'étire. Et doucement vers le haut. Et là, on se recache. Et les gros yeux. Sur le côté. Vers le haut. Et cette balle va repartir. Et ça s'étire. Et ça s'étire. Et là, on se recache. Et c'est mon côté. Continue, bien de faire les gros yeux et la balle qui s'écartent à plus en plus en plus en plus. Et c'est mon côté. Et pour venir de là, on va continuer avec notre petit échauffement pour reprendre rapidement tout ce qu'on a vu jusqu'ici. On avait vu des beaux pores de bras. Et aujourd'hui, comme on travaille avec le regard qui était sur notre balle, on va faire attention à le porter sur nos mains. Je regarde mes mains qui montrent, qui redescendent et qui s'ouvrent. Je choisis une main et je reviens face. On reprend cela. Là, on regarde bien face. Et à nouveau, le regard sur mes mains. On change de côté cette fois-ci. Et je reviens pour vivre notre regard. Super. On va mettre les mains à la taille et on va faire nos petits rebouts. Donc là, c'est comme si on était assise sur un trône. Ok ? Et j'allonge. J'ouvre mes pieds, mais que mes orteils, mes talons restent collés. Et à nouveau, vous vous souvenez, on appuie bien sur tout le pied, autant le petit orteil que le gros orteil. Et j'allonge. À nouveau, je ferme. Et les petits rebouts. J'allonge. J'ouvre mes orteils. Et les petits rebouts. On appuie bien sur le petit orteil. Et j'allonge mes jambes. On referme. Aujourd'hui, on va faire un dégagé devant. Je déroule bien le pied. Attention, on allonge bien le genou. Je dépose mes orteils. Et je brosse le sol pour revenir de l'autre côté. Et je brosse le sol pour revenir sur le côté. Aujourd'hui, on met tout de suite le regard. Déroulez bien le pied. Et j'accompagne avec mon regard. Je reviens face. De l'autre côté. Et reviens. On va dérouler le pied en montant très haut de talons dans une demi-pointe. Je repousse le sol avec mes orteils en pointe. Je viens coller mon gros orteil à la manéole. Je glisse en retiré. Et aujourd'hui, on va essayer, comme si on attrapait son genou par un fil, de monter le genou encore plus haut. Et on relâche le pied. Et on le pointe. Et on le relâche. Et on le pointe. Et il revient au genou. Et il relisse. On va faire la même chose de l'autre côté. Demi-pointe. Très haut le talon. J'appuie plutôt sur mon gros orteil. Je pousse le sol avec mes orteils en pointe. Je colle mon gros orteil à ma manéole. Et je glisse. Je glisse. Je glisse. Avec un fil, j'attrape mon genou qui monte. Qui monte. Je relâche mon pied. Et je pointe. Et je relâche mon pied. Et je pointe. Et je reviens au genou. Et je relisse. Très bien tout le monde. N'oubliez pas ça, ça va nous servir pour la suite. de la musique. Qu'elle est très très lourde. Elle est tellement lourde que vos bras pendent. Et vous allez devoir danser avec cette balle. Sur la musique. Donc à vous d'adapter aussi votre gestuelle à la musique. Et pour l'instant, vous explorez. Je ne donne rien d'autre que ça. Vous ne vous occupez que de votre balle. On a travaillé juste avant le regard sur la balle. Donc bien entendu ici, on réutilise ça. On regarde notre balle. Ok ? Je vais le faire avec vous. Mais le but, c'est que vous ne vous occupez que de votre balle. Et votre repère, ça sera la musique. Quand vous allez entendre un silence, tous ensemble, on va monter cette balle. Donc je vous rappelle qu'elle est très lourde. Donc on la monte vers le ciel lentement. Et vous allez entendre trois claps de mains. Au premier clap, on va lâcher juste la balle. Hop ! Qui est très lourde. Puis au deuxième clap, la tête. Que la tête ! Hop ! Au troisième clap, cette fois-ci, tourne le dos vers le bas. Et on repartira dans une danse. Qui cette fois-ci va être balancée. Le mot, ça va vraiment être de balancer d'un pied à l'autre avec cette balle. Et de voir tout ce qu'on peut faire en balançant avec notre balle. Ok ? Je ne vous en dis pas plus. Et je vous explique la suite juste après. C'est parti tout de suite en musique. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et vers le ciel. Et vers le ciel. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et on s'arrête là ! Il y a à nouveau un silence. Mais cette fois-ci, on change. On alternera une fois vers le haut avec les mains. Que la tête. Puis tout le dos. Et on repart dans une danse balancée. Et au deuxième silence, la fois d'après, on mettra cette balle toujours vers le haut. Mais on fera une forme avec les bras. Et on essaiera de monter un genou le plus haut possible. Ok ? Le pied, il est soit pointe, soit flex. C'est vous qui choisissez. Mais il faut qu'il soit quelque chose. Pas mort. Ok ? Et à la reprise de la musique. Enfin, pour les claps, pardon. Il y aura un bras. Deux bras. Puis le pied qui tombe. Ok ? Mais vraiment, une branche qui tombe. On laisse, on lâche tout vers le bas. Mais nous, on tient notre équilibre. Ça lâche. Ça lâche. Et le pied. Et on repart dans notre danse balancée. Et le silence d'après, ça sera notre balle vers le haut. Ok ? C'est parti. On en était au silence. Et on prend notre forme. Et c'est parti Avec un monsieur tout à l'autre. Et on dalanche pour un bisou. Ah ! C'est parti ! Et on reprend notre balle vers le haut. Et la forme, on change de pied cette fois-ci. Et c'est reparti. Maintenant, on va s'ouvrir, on va amener ses pieds qui se souvraient au genou. Et on voit son pied. Je voulais juste faire un petit point anatomique avec Oscar que voici. Et je vais vous le montrer de dos aujourd'hui. Puisqu'on a travaillé et on a dansé essentiellement aujourd'hui avec nos cervicales. Donc, les cervicales, ce sont les premières vertèbres de la colonne vertébrale qui partent de la tête avec l'occipute, le petit trou qu'on sent à l'arrière du crâne. Et qui descendent toutes les vertèbres jusqu'au sacrum avec le coccyx qui fait mal quand on tombe sur les fesses. Donc, les cervicales, ce sont les premières vertèbres qui sont au niveau de notre cou. D'accord ? Donc, dans l'atelier, lorsque je vous ai demandé de relâcher d'abord la tête, ce sont ces cervicales-là, ces vertèbres-là, ça s'appelle les cervicales, vous l'aurez compris, qui se relâchent, à bien distinguer avec relâcher tout le dos. Là, ce sont vraiment toutes les vertèbres qu'on relâche en avant, on relâche tous les muscles du dos, ce qui fait qu'on s'affaisse vers le bas. Alors que là, on a bien distingué d'abord la tête, donc ces vertèbres-là, puis tout le dos. Ok ? Donc, veillez bien à faire la différence entre les deux à la maison. À la prochaine, à l'écosca. On va passer à la danse. On est parti pour la danse. On reprend sa balle et on va écarter un petit peu les pieds, mais pas trop, largeur de notre bassin à peu près, et on va venir mettre la balle tout contre son sternum. Ok ? Aujourd'hui, on danse sur du blues. Vous allez comprendre un petit peu après ce que c'est le blues, mais vous connaissez, vous avez sûrement déjà entendu l'expression avoir le blues. Voilà, on est un peu nostalgique, on est un peu triste. C'est, voilà, comme si on avait envie d'un petit chocolat chaud et d'un câlin, quoi. Et donc, on va faire un câlin à cette balle, qu'on va serrer tout contre notre cœur. Donc, moi, j'ai la place sûrement sternum, vous savez où c'est maintenant. Et on va balancer d'un côté et de l'autre. Et on va bien relâcher la tête. Pour vous, on va balancer quatre fois de face. Un, deux, trois, quatre. Puis, quatre fois en tournant sur moi-même. Et bien, bien entendu, en balançant toujours d'un pied à l'autre. On est obligé, hein, ok ? Quatre fois de face, quatre fois en tournant. Puis, quatre fois en ouvrant les pieds dans une grande position et en laissant tomber mes bras et ma tête qui est bien relâchée. Mon dos, pas complètement. Un petit peu, mais pas complètement. Et on suit sa balle du regard. Pour un, deux, trois, quatre. En tournant un, deux, trois, quatre. Pour revenir face. Attention, ça va être un peu rapide du coup. D'ici, je vais aller ramasser. On imagine qu'on ramasse un énorme tas de feuilles. Avec cette balle, on va d'abord vers le haut. Puis, très loin sur le côté, je ramasse toutes mes balles. Et je change ma balle de main. Et on va ramasser en passant par le haut de l'autre côté. Et je reviens. Et on va balancer à nouveau. Mais comme on a été très, très loin, on va venir balancer très proche de nous. D'un côté et de l'autre. Et la balle, elle monte de plus en plus haut. Et sur le silence et un accent, un break musical, on va monter très haut. Hop ! La balle pour venir faire ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire main, tête, dos. Et là, on va dérouler très vite. Hop ! Donc, vous connaissez très bien les déroulés maintenant. C'est la même chose. On a l'habitude de les faire plus lentement. C'est toujours mon regard en dernier. Sauf que c'est soudain. Ok ? On fait déjà ça en musique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vient juste de remonter très vite. De là, on va balancer. Mais au lieu de balancer avec nos bras à la verticale, on va balancer avec les bras à l'horizontale. Et vraiment, je balance tellement que j'ai un pied qui se décolle à chaque fois. Et on va balancer et nos bras vont nous emmener d'un côté. On va tourner. Mais comme vous êtes grands, et grandes et grands, On va tourner en amenant le pied au genou, ok ? Hop ! Je tourne et on va balancer pour tourner de l'autre côté. On laisse l'élan de nos bras et le poids de nos bras nous emmener. Ok ? Donc on va tourner d'un côté et de l'autre. Et là, accent. Hop ! Je viens dans ma forme. Et on va faire la même chose. Sauf qu'on va faire main qui tombe en même temps cette fois-ci. Ma main qui tombe sur mon genou. Qui va faire tomber mon genou. Puis ma tête. Puis tout mon dos. Et on revient à nouveau face. Et on termine par une danse libre. Ok ? Donc, j'ai balancé. J'ai tourné. Pardon, j'ai balancé. J'ai tourné de l'autre côté. Pour accent venir dans ma forme. Du pied que vous préférez. Ce n'est pas très important pour là. Le pied, il peut être mort. Mais on va bien tomber. Ensemble. Prochain accent. Hop ! Donc, je veux vraiment voir la main qui tombe sur le genou. Le pied qui tombe. Puis ma tête. Puis mon dos. Pour à nouveau dérouler très vite. Hop ! Allez, c'est parti. Cette deuxième partie en musique. É, balance ! C'est tout ! De l'autre côté. Et on ! De l'autre côté. Et on ! Et la danse libre. Et on reprend tout depuis le début. C'est parti. Donc, à la maison, regardez bien votre balle. Relâchez vraiment la tête et les bras. Là, on travaille vraiment sur ça. Et ça veut nous servir dans toutes les danses. Donc, n'hésitez pas à bien relâcher aujourd'hui. La tête. Les bras. Sans lâcher la balle. C'est la seule chose qu'on me dit aujourd'hui. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il était une fois, il y a très très longtemps. Ce temps où il n'y avait pas de téléphone dans les maisons, ni même de télévision, car elle n'existait pas. Un temps où il y avait très peu de voitures et où tout le monde marchait ou s'est déplacé à cheval. Un temps où Toupie, un petit garçon noir américain de 10 ans, nous emmenait dans ses aventures extraordinaires. Me voilà à Memphis pour jouer mon blues. Me voilà à Memphis pour jouer mon blues. Avec ma guitare et l'armône, on s'est lancé dans ce tempo. Me voilà à Memphis pour jouer mon blues. Toupie alla à Saint-Louis, puis Chicago, où il rencontra de célèbres artistes et tous l'adoptèrent. Il fallait maintenant lui donner quelques secrets pour devenir un grand bluesman. Eh petit, tu joues bien et tu as un don, mais il te faut connaître bien d'autres secrets pour que tu sois encore meilleur. Peut-être qu'un jour, tu seras le roi du blues. Ils sont arrivés dans le Mississippi Déracinés, trahis et démunis Ils ont traversé la mer et largué leurs repères Pour quelques collants sans merci Finir la douceur de l'Afrique Tout ça pour une histoire de fric Et donc on se retrouve maintenant Je vous laisse vous installer tranquillement pour la suite du lac des signes qu'on avait commencé Donc pour vous remémorer un petit peu on s'est tout arrêté à cette page là où donc Odette qui a reçu un sort maléfique de la part du magicien Rothbard qui l'a fait se transformer en signe le jour et elle redevient princesse la nuit Elle vient de dire au prince Siegfried qu'il faut qu'elle se marie avec un prince pour rompre le sortilège Page suivante Le jour commençait à se lever Les jeunes filles retrouvèrent soudain leur corps de signe et prirent leur envol pour rejoindre le repère de leur maître Rothbard Odette, elle, luttait de toutes ses forces pour garder sa forme humaine et rester près de son bien-aimé C'est alors que le magicien apparu Il ressemblait à un immense oiseau de proie avec ses ailes sombres et son regard et son profil inquiétant Tu ne peux échapper à l'enchantement cria-t-il à Odette Signe, tu aides par ma volonté et signe, tu resteras pour l'éternité Siegfried se jeta contre lui mais d'un coup violent d'elle Rothbard l'envoya rouler au long Rien ne pouvait arrêter la métamorphose d'Odette Ses bras devenus ailes se déployèrent Son cou s'allongea Son corps se couvrit de plumes Le bel oiseau s'envola à la suite du magicien et disparut dans la lumière de l'aube Donc on a la Rothbard et Odette avec tous les signes qui s'envolent Page suivante Le lendemain soir la fête battait son plein au château Des invités venus de loin remplissaient la vaste salle de bal et dansaient joyeusement au son de la musique Seul Siegfried semblait préoccupé Les six jeunes princesses choisies par la reine firent leur entrée et se présentèrent mais il leur adressa à peine la parole Eh bien mon fils lui dit sa mère ne sont-elles pas aimables ? Avez-vous fait votre choix ? Hélas ma mère je regrette de devoir vous désobéir mais je n'épouserai aucune d'elles La reine n'eut pas le temps de protester car les trompettes se mirent à sonner annonçant de nouveaux inquiets Qui donc pouvait arriver si tard ? Je vous montre la photo Lésinage Donc on est au château avec la reine toutes les prétendantes qui font la queue ici et Siegfried qui a l'air préoccupé quand même Un homme fit son entrée Il était tout de noir vêtu et sur ses épaules flottait une large cape Siegfried frissonna en le voyant Cette silhouette sombre le rappelait celle de Rothbard le magicien Mais voici qu'il aperçut derrière le nouveau venu une femme aux gestes gracieux d'oiseau Elle ressemblait de façon troublante à Odette à un détail près Sa robe n'avait pas la blancheur du signe mais était au contraire d'un noir de jet Prince permettez-moi de vous présenter la princesse Odile ma protégée dit l'homme en noir Voyez comme elle est belle Odile se mit alors à danser et Siegfried la regardait fascinée Pas de doute c'était la jeune fille qui l'avait rencontrée au bord du lac même si elle portait ce soir une robe noire et paraissait bien plus sûr d'elle Il ne vit pas qu'à la fenêtre se tenait la blanche silhouette d'Odette qui tentait désespérément d'entrer Eh bien mon cher prince demanda l'homme en noir ne pensez-vous pas que ma protégée est digne de devenir votre femme ? Siegfried sous le charme du signe noir répondit sans hésiter Oui oui je l'épouserai Mère donnez-moi votre accord je vous en prie je ne veux aucune autre femme qu'elle Eh bien soit accepta la reine à contre-coeur Donc on a ici l'homme de noir vécu avec Odile qui confond avec qui la confond avec Odette A ces mots Odile éclata d'un rire diabolique qui déforma son visage Le prince comprit alors qu'il était tombé dans un horrible piège L'homme était Rothbart et le signe noir sa créature maléfique Tu croyais pouvoir me vaincre mais tu as trahi ta véritable bien-aimée ricana le sorcier triomphant Elle restera en mon pouvoir pour toujours A la fenêtre le signe blanc poussa un cri de désespoir et Siegfried éperdu de chagrin se jeta en pleurant dans les bras de sa mère Donc on a Odette à la fenêtre qui est très triste de voir ce qui est en train de se passer Et j'ai essayé de l'approcher pour que vous voyez son visage Elle a vraiment une figure maléfique avec Rothbart Siegfried se précipita au bord du lac à la recherche d'Odette Il finit par découvrir au milieu de ses compagnes La découverte Toutes se lamentaient de devoir rester prisonnières du terrible enchantement Je t'en supplie dit le prince à Odette Pardonne-moi J'ai été trompée par Rothbart Ce signe noir te ressemblait tellement Tu m'aimais vraiment je le crois et tu voulais me sauver Mais à présent il est trop tard J'ai mis Odette Non Ne perds pas espoir Notre amour sera plus fort que les maléfices de ce maudit sorcier s'écria Siegfried Princesse s'écrièrent les jeunes filles Le jour va se lever Nous devons rejoindre notre maître Redevenue oiseau Elle s'envolait Odette allait les suivre Mais Siegfried la retint Elle s'agrippa à lui pour résister au sortilège qui l'attirait vers ses compagnes Donc on est au bord du lac Regardez comme leurs bras sont beaux Rodbart furieux surgit alors et un combat terrible s'engagea entre lui et Siegfried La brume envahissait le lac Des éclairs déchiraient le ciel Odette impuissante observée avec angoisse Siegfried dont les forces s'épuisaient Rodbart s'acharnait sur lui à coup d'aile de griffes et le malheureux prince finit par s'effondrer vaincu Au même instant Odette reprit malgré elle son corps de scie et Rodbart l'entraîna avec lui dans le ciel Siegfried tendit les bras vers eux dans un geste désespéré Mais ils disparurent au-dessus des eaux sombres du lac et le malheureux prince resta seul sur la rive noyée de brume Et voici la dernière image du livre Donc voilà l'histoire du lac des signes qui n'est pas une histoire qui termine bien malheureusement mais c'est un très très beau ballet si vous avez l'occasion un jour d'aller le voir je vous encourage vivement On reste sur ça pour aujourd'hui je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite